Aujourd'hui on a un vrai boucher On est parti le chercher dans les bachons de... Dans sa grotte Franchement, le bachak avant je l'ai pas payé Le béquet je l'ai pas payé Les jantes j'ai pas payé Les communifilités je l'ai pas payé Pourquoi la jante elle sort comme ça ? Qu'est ce qu'il va mettre des jantes comme ça c'est une gaffe d'eux Donc moi je vais toujours rave Y'a pas que les arabes qui volent On est sur un béquet de compétition Ah mais hé Pas du béquet ? Il est collé à la colocanourise je vous le dis il bouge pas Oh putain Il va nous ramener les keufs C'est pas les keufs qui vont venir C'est les cacoulés là Donc la famille on va passer à l'essai Ca va être un genre Ca va être un genre le top Là j'ai franchement le marche à l'air est au premier Le passage de rapport il était adéquat ? C'est de l'étudier Salut la team j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode Nous sommes en présence de Ryan comme d'habitude Tout à fait La boucherie Et aujourd'hui on a un vrai boucher On est parti le chercher dans les baffons Dans sa grotte Des run Dans la ferme Voici Yoni La fameuse ferme Yoni Il est venu nous présenter ses deux petits bolides Ici on a une Golf 4 Explique nous Golf 4 TDI 150 Oui D'origine J'explique d'être d'origine D'origine oui D'origine A 317 chevaux T'es passé de 150 à 317 chevaux alors Oui Vendras tu nous expliques comment t'as fait Je vais tout expliquer Je vais tout expliquer parce que c'est moi j'ai fait la voiture C'est moi j'ai fait la prépa C'est moi j'ai acheté mes pièces Des pièces de qualité Yoni c'est lui C'est moi tout C'est toi qui a fait la boucherie aussi en terme de pilotage C'est moi tout C'est lui tout Et il nous a ramené aussi une petite pépite On l'a déjà fait oui Mais c'est toujours bien de l'avoir C'est toujours bien de l'avoir exactement Golf 3 VR6 Bien sûr En plus la configuration elle était différente de celle qu'on avait Voilà c'est une 3 portes Moi c'est un peu plus rare en gris comme ça C'est vrai C'est une très belle couleur On va rentrer un petit peu plus dans les détails avec Yoni Vu que franchement il est pro Volkswagen Ouais il connait Et il connait des choses que nous on connait pas Il connait bien son sujet le bon Il les connait par coeur Voilà il les connait par coeur Il y en a tellement cassé que Tout ce qui est VR6 3 litres 2 2 litres 8 2 litres 9 Et TDI 130 150 Tout quoi Donc voilà Le Golf VR6 bien sûr Il apparaîtra dans la partie 2 Ça va très bien Là c'est la partie 3 du coup Du coup la partie 4 Au pire il y aura 100 parties Ouais voilà Et plus 500 Nm 560 tu m'as dit C'est incroyable C'est incroyable Sur une traction avant En cartofiable Ok ok Donc on va passer à la présentation du véhicule Allez c'est parti Donc là ici on a un pare-choc réplica R32 j'ai l'impression C'est bien ça ? R32 qui va de chez Mekatechnik Franchement c'est de la bonne qualité C'est vrai Mais je l'ai tué parce que Il va se reconnaître dans la vidéo C'est BleuBit BleuBit Ohlala on évite les gros mots sur la chaîne là Yoni on se calme BleuBit c'est Hein ? T'as vu le Nad dans Projet X ? Ouais Il avait accroché à sa voiture Et j'étais à 2,40 derrière son cul Je faisais appel de phare Et il est tombé Il est tombé sur mon pare-choc là Il t'a cassé le pare-choc Du coup ça a déformé tout là Bref le pare-choc à voyer mort Ça va il est solide quand même Ouais franchement je te jure Faut changer On peut constater aussi Que t'as mis un peu de noir dans les phares Ouais je les ai achetés Les fonds de glace en noir Je les ai achetés Mais les 25ème anniversaire Non Ouais les 25ème anniversaire c'est d'origine D'accord Mais c'est les mêmes feux ou c'est des répliques ? C'est pas dégueulasse C'est pas dégueulasse Ouais franchement ça va bien Ça tu vois C'est propre avec la calandre noire Ouais la calandre j'ai pas à l'abond J'ai fait avant un sou J'ai pas à l'abond Ouais Yoni il est pas dans les détails Il va pas commencer à l'échelle C'est pas en pistolet mais là j'avais pas le temps J'ai pas l'abond Il fait tout lui-même Donc voilà Des fois ça a pas l'arrache Ça peut arriver quand il est pressé Mais sinon c'est du travail de qualité C'est du bon Donc alors on va passer sur le côté Euh... Les jantes du coup c'est pas d'origine ? Ouais ils sont incroyables les jantes par contre Là c'est des jantes BBS Ouais La ref exacto je dirais pas la dire franchement C'est du combien de pouces ? 19 ? Du 18 18 pouces On dirait du 19 ? Non on dirait ils sont énormes les jantes Ouais c'est vrai Ah parce qu'il y a du déport c'est pour ça Ouais mais il y a des collins Et à l'arrière c'est encore pire Et même les disques on voit que c'est des disques pas d'origine Ouais c'est des disques en brimbo juste en ventilé Ouais Pas en percé Et franchement ça freine hyper fort Freinage de Golf 4 V6 C'est un freinage d'origine alors ? Ah un freinage de Golf 4 V6 C'est combien de pistons ça ? Un piston Un piston Tu sais que c'est les mêmes étriers que les TDI 130 ? Ouais ouais je sais je sais Le freinage des Golf 4 V6 et des Golf 4 TDI 150 c'est les mêmes Non Pas les plaquettes peut-être ? Non Non j'ai que les GTI TDI Ouais les GTI TDI Ouais les GTI TDI 150 motoraires Exactement Petite particularité Donc alors on va passer sur l'arrière du véhicule Rétroviseur Euh pourquoi la jante elle sort comme ça ? Bah je sais pas si je déport Moi je suis dans le shooting tu sais Moi j'aime bien quand ça sort quand c'est un tour Et ça coûterait combien ? Tu les as payé combien les jantes ? Moi ? Franchement je sais que c'est la vérité Zéro Tu les as volées ? Franchement si 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 Franchement le parchaque avant je l'ai pas payé Le béquet je l'ai pas payé Ouais Les jantes j'ai pas payé Ouais Les communifilités je l'ai pas payé Ouais Les cales avec les écrous je l'ai pas payé La lame arrière je l'ai pas payé L'intérieur cuir je l'ai pas payé L'autoradio je l'ai pas payé Les assaralus je l'ai pas payé Attends stop 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 Ouais ? Faut que tu me dises comment tu fais hein ? Attendez 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 C'est que de la récup ! Mais c'est vrai ! Et comme quoi il y a pas que les arabes Et tout légal ! Tout légal ! Non parce que la vidéo elle va faire une heure sinon si tu dois t'expliquer Mais en gros C'est que des échanges de bons procédés Mon père un jour il a acheté une Gov4 Pour t'expliquer pour les jantes du coup Ah ouais attends Il y a quand même un jardin avec plus de 40 golf Voilà Il y a 64 moteurs vers 6 Voilà Faut le préciser quand même Je vais pas y acheter une Gov4 TDI 115 Et euh Il y a eu les jantes Les comme des filetées Les cas les écho avec Ok Et mon père qu'est-ce qu'il va mettre des jantes comme ça sur une Gov2 Ah d'accord Donc moi je lui ai toujours rave Ah ouais Il y a pas que les arabes qui volent Euh du coup ça pour les jantes c'est fait Pour la lamarrière Ça franchement je serais pu dire où je la récupère et je la récupère à la case ou quoi Bah en gros t'es en train de me dire que là le véhicule en fait si vous voulez il a fait une prépa récup Il y a 30 golf dedans Sauf le moteur C'est tout payé ça Ah ouais d'accord J'aurais cru que le Recaro tu vois tu l'avais acheté Non le Recaro Parce qu'un Recaro comme ça ça vaut un billet Ah ouais En plus c'est un bon état quand J'ai récupéré dans une Golf Bah ouais je me dis On va pas s'éterniser sur la présentation Donc ça Yoni c'est toi qui l'a collé du coup ? Ouais c'est moi qui l'ai collé TDI 150 chevaux C'est bon Je te le dis bon Tu connais peut-être les Golf mais Le TD il y a un peu plus sur la gauche Non Non il est comme ça en vrai Non 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 il y a un peu plus sur la gauche Moi je m'en fous Mais bon Il n'est pas droit c'est pas ça Légèrement Mais bon c'est rien Donc là on est sur une sortie de peau de Goldcard V6 On dirait ? Non non c'est une ligne que j'ai acheté à un mec sur Facebook Ah d'accord Ah ok Et comme tu peux voir l'alignement est parfait Ah l'alignement franchement elle est très très parfait La ligne elle bande pas vers le haut ou vers le bas Elle touche pas le pare-choc Y'a rien à dire franchement Et par contre ça doit le fumant Ouais le fumant Ah c'est que je vois c'est que je vois Franchement c'est le seul inconvénient de la voiture C'est vrai ? Il est bien solide ton béquet T'aimes bien toi ? Non franchement c'est chiant Quand quelqu'un te prend en chasse c'est bien Ouais mais des fois c'est chiant Pour éviter qu'il prenne tes trajectoires C'est pas mal non ? Ouais bah Tu lui mets un coup de rupteur Il sait pas où t'es Il suive ma fumeur Surtout quand il pleut ça va être horrible non ? Ta voiture tu dois la laver tous les jours non ? Bah là franchement tu verras On va l'essayer après on va réunir Ah ouais ? Fille bien le cul alors Ryan on est sur un béquet de compétition Ah mais hé Petit béquet Il est collé à la peau de Goldcard V6 Il bouge pas C'est un béquet de quoi ça ? C'est un béquet pareil qui vient d'Internet Que j'ai récupéré sur une Golf J'aime pas d'où il vient Mais c'est pas un béquet de rupteur Ah mais il y a combien de Golf dans cette voiture ? Dans cette neuve ? Ouais En fait il y a plusieurs Golf en une Il y a du V6 Il y a du R32 Déjà il y a une Golf R32 dedans Ouais ouais Ce qu'on va faire c'est qu'on va passer à l'intérieur C'est ce qui saute aux yeux hein On s'en fout de ça Regardez moi ce volant Il est incroyable Volant 3 branches Volant 3 branches de la R32 Celui-là aussi il l'a toujours avant Non celui-là je l'ai payé celui-là J'aurais bien aimé l'avoir gratuit mais je l'ai payé celui-là Et moi ? Je te jure que je l'ai payé 250 Moi sur ma Golf 4 V6 j'avais le même compteur Avec l'airbag ça marche franchement ça Avec l'airbag hein En vrai j'ai payé ce prix-là Elle est belle là Ouais on a lu comme ça ça fait beau hein Moi j'avais le même compteur sur ma Golf 4 V6 Compteur phase 2 C'est rare ça Il y avait une Golf 4 V6 s'il voulait le dire Je suis un mec de B ouais Je l'avais Il y a perpète Et d'aucrane vas-y expliquez-moi Je vous mettais que de l'éthanol Bah là 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 Allez vas-y viens C'est dans tout l'intérieur Antoine vas-y Bah magnifique siège Raycaron Franchement très très rare Je trouve il est plutôt en bon état en plus Les vrais Raycaron poste de 10 à 3 Ouais ouais c'est les vrais 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 Les vrais Raycaron Et ils sont super confortables Ils sont magnifiques Franchement j'aime trop Tu veux pas les récupérer pour la Golf 4 t'imagines ? Euh non je préfère les miens Les siens ils sont brillants Les miens ils sont mat Ils sont très brillants Bon il y a un petit nanomètre ici Ouais ça j'aime pas Bon c'est utile Bah franchement ouais Mais j'aurais préféré pas l'avoir Pourquoi t'aimes pas ? Parce que ça fait tuning d'avoir des manos comme ça Bah t'as dit que t'étais un mec dans le tuning Faut savoir Ouais mais là ça fait vraiment trop le tuning Ca fait le Charson Furious 2 J'aime bien moi Y'en a qu'un Ca va je trouve encore C'est quoi c'est un manomètre de coad Pressure turbo ? Non c'est pour le GT Ah Ce que t'aides c'est de la merde Tu pousse un peu trop sur l'autoroute Et tu fais les pistons Ah ok ok Bah comme quoi ça sert tu vois Bah ouais C'est pas dans le tuning C'est à 850 que je dois lâcher Donc comme vous avez pu constater l'intérieur Il était beau à l'époque Siège Raycaro Déjà mieux que ceux de ma V6 Ma Golf 4 V6 Franchement les sièges là c'est les meilleurs Ah ils sont incroyables Ils existent en électrique ou pas ? Tu me dirais ? Sur Golf 4 je sais pas de dire Mais je sais que sur les Leone ils l'ont fait En électrique Raycaro électrique Incroyable Léone c'est sûr et certain Mais Golf 4 je sais pas de dire Bah normalement c'est les mêmes Ensuite euh Non C'est pas les mêmes du tout Les boutons pour les sièges chauffants C'est pas Il y a des détails en fait Mais ceux là ils sont plus bombés J'ai l'impression Bah Ils sont plus gonflés on dirait les sièges Franchement ceux des C'est sur les côtés Non non ils tuent les sièges Tout le monde a kiffé ceux là C'est les meilleurs Mais maintenant avec le temps Tu vois Avec les années qui sont passées Et compagnie Il vaut mieux avoir ceux que j'ai dans ma Golf 4 Qui ont mieux vieillir Ils ont mieux vieillir Ils sont dans un meilleur état Ceux là en général le cuir On dirait ils l'ont trop tendu Et ils sont tout le temps déchirés Du coup ça fait des plis comme ça Exactement En plus ça se rattrape pas ça Tu peux rien faire Non c'est bon Bah il faut aller voir un cellier A la limite Mais bon comme Yoni Il y a une belle d'origine Ouais Attends je monte le moteur Ah ouais tu vois Non peut être l'arrière On passe à l'arrière aussi Regardez c'est les carreaux à l'arrière Mais c'est une voiture de passionné mon cousin Ouais c'est vrai c'est vrai Donc alors ici pareil T'as pas l'option du siège bébé toi ? Non j'aimerais bien l'avoir C'est vrai j'aimerais bien l'avoir Ah ouais ça ça va Les poignées à l'arrière je les ai en alu Je préfère le dire Dans la vidéo Je les ai juste que je les ai pas monté encore On les voit à l'avant mais ils sont pas l'arrière Du coup tu les as pris sur quel golf les poignées ? Sur une note encore Après moi je vous le dis tout de suite les amis Yoni A prépa esthétique Il aime bien mais c'est pas son truc Lui c'est C'est un brûleur de gomme Si j'aime bien la prépa esthétique Non mais t'aimes bien quand même brûler la gomme Ah oui Il aime bien la prépa esthétique certes Mais vous allez voir en termes de moteur et en termes de puissance C'est plus ton dame en vrai tiens Je vous montre Encore un truc pour l'intérieur Ouais Explique-nous tout Dis moi Si t'as remarqué c'est du 3 portes Ouais j'ai vu sur les côtés Ouais ouais j'ai vu sur les côtés Ouais ouais j'ai vu J'ai vu la largue à toi J'allais le dire en plus Du coup tu te dis comment j'ai fait pour les poignées portes Pour les avoir en cuir Bah ça va être une autre golf encore Tu les as toujours un quoi Les poignées portes je les ai récupérées d'une golf Il y a 3 ans maintenant Du coup j'avais mis l'intérieur complet Mais il était pas en récaro Et moi je voulais absolument le récaro Ca fait beau en plus avec l'alu comme ça Et un jour j'ai acheté une golf 4 3 portes Il y avait le récaro et j'ai récupéré du coup Incroyable En gros dans cette voiture là Comme il dit Ryan Il y a 20-30 golf Il y a combien de golf ? Franchement il donne au moins 5-6 facile 5-6 golf Déjà les pleines portes Ce n'est pas de la même Les sièges, le volant, le compteur Parce que dessus je n'avais pas le compteur phase 2 J'avais rien Ouais Les grilles d'arrations de Bora Aussi je veux dire quelque chose Tu vas débloquer Et je suis sincère dans ce que je dis Moi je préfère le compteur phase 1 que le phase 2 Oh non Ah non J'aime pas les écritures tous les 10 Vas-y t'as un 60 on dirait t'as 200 J'aime pas Sauf qu'il est bon Même quand c'est gradué Il faut mentir un peu Il faut vendre de la poudre Ah j'aime pas le compteur 2,60 phase 1 Avec le gros quartier Ah ouais Donc alors ici on a C'est beau hein Vous avez quoi à dire monsieur ? Expliquez-nous tout Bah déjà il n'y a pas de pare-bouilles Il n'y a pas de trucs Ça respire bien Après on ne va pas se mentir un On ne va pas se mentir Il y en a pas Ah ouais Il a été mangé un peu Bah ouais En tant que connaisseur de ce moteur Je vous dis la vérité Euh Moi je vois pas grand chose en changement Entre guillemets Si ce n'est ça A part les durites Ça la durite en plastique Il lâche tout le temps Ici La durite en silicone Pour l'instant hein De... en première vue Et ça Tu verras que ça hein Voilà Donc explique-nous un peu Qu'est-ce qui s'est passé dans cette voiture Euh... bah du coup C'est un TD 150 de base Donc euh... L'admission elle passe exactement pareil que l'origine D'accord Mais euh... Sauf que là elle est en alu Ouais voilà Donc ça c'est renforcé en fait C'est pour éviter que ça pète Et tu sais que sur Volkswagen celle-là Cette durite-là J'ai déjà changé moi Il la vendait au moins 500 Entre 500 et 700 euros Ouais Parce que ouais Mais avant il n'y avait pas de marchand de pièces Jusqu'en bas Jusqu'en bas Mais non mais ils abusait franchement Entre 500 et 700 euros pour cette pièce de plastique Que je l'ai déjà acheté moi à l'époque Tu l'as payé 700 ? Ouais vraiment Mais il y avait... Tu voulais faire comment ? Il n'y avait pas de vendeur de pièces Sur mesure Avec échangeur en façade Euh... Donc là on a quand même l'échangeur en façade Oui que je n'ai pas vu Ouais exact Ça qui n'est vraiment pas d'origine Ouais il l'a pas en noir Pour que ce soit plus discret Ouais De toute façon moi je voulais faire du discret Et euh... Admission en 76 Ouais Du coup en inox Qui part jusqu'au turbo Après sinon en esthétique comme ça On verra rien d'autre T'as mis une dub van ? Eh dis nous le turbo Explique-nous C'est quoi comme turbo là-dessus ? C'est un turbo C'est un 2060 VRR Qui vient de chez Ski là Donc turbo hybride alors ? Ouais turbo hybride ouais Ok ok Et il est conçu pour combien de chevaux ? Bah là je suis je crois Il disait 320-330 je crois Max Moi je suis à 317 Donc euh... Tu l'as passé au banc ? 317 ? 317 au banc ouais Ouais là il était passé au banc exactement C'est un de nos confrères Et euh... Elle a sorti 317 chevaux Et c'est réel Donc vous allez voir quand on va faire l'essai C'est... Moi je suis pas encore monté dedans Ouais Bah comme quoi tu vois c'est choquant Parce qu'en fait le véhicule si tu veux Il faisait 150 chevaux d'origine Et avec si peu de changement Ça coûterait combien une prépa comme ça ? Bah franchement moi j'ai mis que de la pièce de... Après toi tu fais tout toi même mais admettons... Mais moi j'ai mis que de la pièce chère tu vois Tu peux prendre un turbo chinois Un abracam chinois Déné chinois Un embray chinois Mais tout va lâcher au bout de combien de temps ? Toi tu voulais un truc fiable ? Tu sais l'embrayage c'est un sash Ouais Il coûte 800 Ouais Avec le volant moteur Ah du coup t'as mis un embrayage à un volant moteur renforcé ? Ouais obligé Obligé Ouais d'accord Après du coup je vais expliquer ce qu'il y a dans le moteur du coup En soit le bloc il est full stock C'est un ASZ C'est même plus un ARL C'est un ASZ parce que j'ai cassé mon ARL Donc ça c'est... C'est pas un 150 celui-là de bas Ouais Le bloc c'est un 130 Du Ibiza exactement Pour te dire vraiment C'est pour ça que... Je couille notre voiture encore Notez les amis hein Notez C'est pour ça que tu peux filmer Anto Que le support filtre à huile On le voit pas il est fort entré Parce que ça va être une Ibiza Ok Euh... Parce que j'avais que ça et j'achetais pas cher donc... Ouais Donc du coup il y avait de la Golf et de la Cert aussi Ouais Ouais il y a beaucoup de trucs dedans Après l'ARBRACAM 272 De chez STC Ah ça a été changé d'accord Ouais Donc de la bonne marque aussi pareil Ok Poussoirina Black Pareil de la bonne marque Ouais Coussinet de... ABRACAM en cliquot Pareil de la bonne marque Vis de... Palais d'ABRACAM Chez Volkswagen Vis de culasse de TD 150 en 12.9 Obligatoire sinon la culasse ça soulève Si tu mets du... C'est du 130 Je vois une culasse 3 trous Victor Reyes Ah je sais... Il connait bien C'est tout le monde qui l'a fait ta voiture Vas-y vas-y tout le monde écoute vas-y Après euh... Toi tu parlais du collecteur là Ryan Ouais Ça c'est d'origine Ça c'est d'origine Elle a été folie peut-être 130 non même pas 130, 150 et 160 Des Ibiza C'est tout pareil Ok Euh... Il y en a même euh... Ceux qui veulent le chips Il y en a qui partent de l'autre côté Et ça vient des... Passat Passat Pour faire euh... Des fois il y en a qui... Les prépas ils préfèrent que ça passe de l'autre côté Mais du coup une prépa comme ça euh... Pour ceux qui veulent euh... Qu'ils veulent faire Qu'ils veulent se lancer là-dedans C'est un budget de combien ça ? C'est un budget de combien ça ? C'est un budget de combien ça ? Euh... Pour doubler la puissance comme ça euh... Voir un peu plus, un peu plus Ça coûterait à peu près combien pour fiabiliser le truc tu vois ? Tout... tout de la bonne mère que... 3-4000 au moins 3-4000 quand même ? C'est que de la bonne marque hein Et moi je parle euh... Je compte la ligne Sachant que toi tu fais tout toi-même Ouais Moi je fais tout moi-même Donc en vérité Juste au moins 2-3 voiles main-d'oeuvre peut-être ? Ça coûte cher hein Du coup le moteur il est pas forgé alors du coup ? Le moteur full stock Donc tu me dis que ça tient ? Moi les biels ils peuvent tenir euh... 650-700 newtons facile tu vois Ils plient pas à 300 newtons comme un VVT tu vois ? Ok 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 Mes pistons pareil ils font quand... Quand il prend trop de GT Mais euh... Après ça dépend de la carte aussi tu vois ? Ouais exactement Moi je peux tirer autant de bords que je veux Sur euh... Genre là je vais faire euh... 600 aller-retour dans ta rue Je vais pas fondre les pistons Je vais pas plier une bielle tu vois ? Mais euh... Je peux les fondre si je tire trop longtemps sur l'autoroute D'accord Ce qui m'arrivait une fois J'ai envie de te dire même avec du d'origine Si tu restes en vitesse VMAX pendant longtemps Ouais Ça repète ouais C'est comme ça Et du coup je vais expliquer pourquoi j'ai cassé mon 150 ARL En gros euh... Quand j'ai refait mon premier moteur Enfin mon... D'origine de cette voiture Qui avait 400 000 km Faut bien le préciser tu vois hein 400 000 km Ah non c'est rien du tout J'ai changé les soupapes Parce que j'ai voulu faire un truc propre C'est rien du tout Et mes soupapes ils touchaient sur les pistons Ils vivent pas dans la même planète que nous Et moi j'ai laissé comme ça Ouais J'ai dit tant pis ça va tenir tu vois Ouais J'ai roulé, 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 roulé Et au bout d'un moment ma soupape elle a cassé en deux Elle s'est venu se planter dans le piston C'est sûr hein Mais tu vois c'est une belle fin moi je trouve Si t'as cassé mais comme un homme T'as pas eu une vieille panne flinguée tu vois T'as cassé C'est comme moi une fois j'avais une Kilo 2 j'ai fait un trou dans la boîte Je peux lui demander Ça c'est à cause des retours 1 Ouais Je croyais j'étais en M5 Moi je mets que des retours 1 Retour 1 Je mettais 30 rappels 500ème retour 1 Il y a fait un trou dans la boîte Réellement une Kilo D6 65 ch Elle avait aucune puissance J'étais à l'heure piloter hein Mais il lui mettait des à coups de boîte Laisse tomber en fait tout dans la boîte C'était beau hein Tout dans le soft de boîte Un trou comme ça Du coup quand j'ai cassé mon 150 j'ai remis un 130 de Gov4 Ouais Et en gros quand Du coup encore une Golf Ouais du coup encore une autre Golf Notez hein Quand j'ai cassé ma soupape On fera les comptes à la fin En fait ma soupape est venue taper dans mon nez d'injecteur Et comme c'était plus gros que l'origine J'ai dû en changer que 1 Et sauf que c'est compliqué mais en gros Moi j'ai la marque Firad que je mets Ouais Donc pareil de la bonne marque tu vois Ouais Et en fait Firad ils avaient changé de nez et tout Du coup moi j'ai mis un nez mais c'était plus petit en fait Mais je le savais pas parce que c'était la même ref Et du coup j'ai bombardé on est monté à On peut le dire ou quoi ? Ouais sur l'autoban On était sur l'autoban Ouais Avec le collègue là bas Ouais On était à 2,80 Réel c'est réel c'est réel 2,80 j'ai la vidéo Avec un pote en Golf 7R Et le piston il a fondu Elle tourne encore hein Ouais tu m'attends Tu veux franchement je t'envois après le piston Rires Tu montreras après T'enverras les vidéos en tour Tu sais que le piston il est resté collé en haut Ah ouais En haut de la chambre Il est resté collé hein Là je crois qu'on est sur du jamais vu Le piston il est resté collé C'est une belle panne ça C'est une belle casse Je vous ai dit qu'il faisait le boulot Et du coup j'ai mis ce bloc là Et celui là j'ai tout fait pour qu'il casse pas Mais voilà pour la partie moteur la famille C'était bien loin Allez vas-y viens on casse tout Je pense que vous avez eu les détails techniques Vous avez vu là c'était vraiment T'es rentré dans les détails Il connait son métier Il sait ce qu'il fait Entre guillemets Donc là il est rentré un peu plus dans les détails Nous en général bon On présente les voitures On leur donne une telle mètre Voilà exactement Bah pour que ce soit accessible à tout le monde C'est vrai que là les données techniques que tu as données C'est intéressant dans le sens où Ouais c'est intéressant bien sûr Quand ça reste des anciennes voitures Ça va attirer des gens Bah ça à mon avis C'est des voitures de passionnés Donc automatiquement Pour rentrer dans les détails Je trouve que c'est important Même en TDI Il y en a beaucoup qui veulent se lancer dans des prépos Et toutes TDI Ouais bien sûr Tu sais que moi à l'époque j'ai commencé Quand j'ai commencé à faire la préposée de celle-là Il y a un an et demi, deux ans En vrai je connaissais presque rien ces moteurs-là tu vois Je connaissais la fiabilité tout ça Mais je savais pas mettre quoi comme pièce Quelle marque Ah oui Mais je savais pas mettre quoi comme pièce Quoi comme marque Et maintenant je sais tout Et là ça y est elle est aboutie Elle est finie à combien de pourcents là ? À 80% Tu voudrais rajouter quoi d'autre ? Le 3D color sur le compteur Ouais Euh Après pas moteur par exemple Parce qu'après c'est que de l'esthétique Moteur c'est bon L'idée c'est de le forger et lui mettre 400 plus tu vois 400, 500 quoi Mais pour l'instant Pour l'instant il va rester comme ça Ce duo très bien Le moteur il va rester comme ça Il fera bien affaire Là c'est dans le panier là Ouais Je vais mettre le color 3D d'importe D'ici un ou deux mois Bah tu repasseras de nous la présenter quand elle aura 500 chevaux Donc la famille on va passer à l'essai ? Euh... Deuxième Frère Gaz d'échappement dans l'habitacle J'avais envie de vomir Il m'a tué ma vie lui laisse tomber Donc voilà la famille à tout de suite pour l'essai Allez c'est parti Allez c'est parti C'est parti Les amortisseurs ça va ça se tient Ouais franchement tu verras C'est décomptifité Mais pareil c'est la bonne marque Franchement ça va Donc voilà la famille Il y a bien la tire c'est de la bonne merque Dans le Golf 4 TDI 317 chevaux On va voir ce que ça donne C'est quoi cette voiture de fou ? C'est quoi cette voiture de fou ? C'est quoi cette voiture de fou ? Putain t'as repas le mur là bas Je vais rapprocher mon siège ou c'est jamais C'est quoi cette voiture de fou ? C'est quoi cette voiture de fou ? Donc là comme vous pouvez le constater Le turbo il s'enclenche à 3000 c'est ça ? Deux mille... Deux mille cinq on va dire mais... Je me tiens Je me tiens Vas y je suis prêt T'es prêt pour ça ? Ouais t'es vite dans le rupteur avec ça Derrière ! Derrière ! Il est en a ou la ? Réfine derrière ! Pfff ! C'est une femme ! Ouiiiiich ! C'est quoi cette voiture ? La deuxième elle monte tellement vite que... Tu es en retard pour la troisième Tu veux pas arriver ! Ouais c'est une voiture de cinglé ça ! C'est une voiture de cinglé ? Je sais pas, je demande à Yoni j'ai le droit de mettre un retour premier ou pas ? Ce n'est rien, Anthony. Franchement, on reste en train de rentrer. Avec le couple. Allez, on part avec le couple, c'est parti, allez. Ah ouais, ça roule, là. Je l'ai entendu, le... Incroyable. Incroyable. Franchement, incroyable. On dirait une voiture de rallye, en fait. C'est ça qu'il faut. Bon, il faut une comme ça. Pour tous les jours. En plus, les gars, demain il neige. Tu vas ressortir demain. Je ne peux rien faire, je vais rester en place. C'est ça qui est bon aujourd'hui. Oh putain ! Qu'est-ce ? Ça fait un beau bruit, là. Et l'arrache. Ça va en termes de telle route ? Ça va, le train avance est légèrement dépassé. C'est bon sur les accélérations. Mais je veux dire ça. Après, il y a les... Il y a aussi l'histoire des combinés filetés, là, que tu as dit. Ouais. Ça, ça joue, hein. Après, moi, je ne la connais pas. Même, il y a les jantes, les pneus. Et le bruit. Il n'y a repas l'autoroute, regarde ! Je me pose les films. Il n'y a repas l'autoroute. Ah ça, c'est nickel. Nickel. Tout y roule. Vous avez déjà vu une dead race ? La course à la mort. Et appuie sur l'affiné. Et tu sais, il manque quoi, là ? Il manque des mitraillettes sur le côté et c'est bon. Nickel. Non, je freine sur un filet de frein. J'appuie jamais trop sur les freins. Franchement, ça va, ouais. Mais t'as vu, quand ils sont froids, elle est un peu dure, la pédale. Quand les freins sont froids. Ouais, mais sur les golfs, j'ai remarqué que la pédale de frein, elle est quand même assez... Elle passe pour dur, mais tu vois, elle n'est pas sec comme sur les voitures. Il n'y a pas de mordant. Il n'y a pas de mordant. Plus t'appuies fort, plus refreiner. Ouais, exactement. Moi, j'aime pas, genre, à peine t'appuies... Ouais, moi, j'ai dit... 24h de M, vas-y, fais le taf ! T'attardes pas le circuit, là ! Il fait tout noir dehors, il fait tout noir ! Oh, je t'aurai entendu encore le petit... On a envie de rester concentré quand on roule 5S. Ah, c'est une voiture de Rajel, là ! J'ai envie de te dire, cette voiture-là, elle sent un peu... Elle sent la mort. Ouais, elle sent la mort, ouais ! Comme on disait avant, les VR6 étaient des cercueils, tu vois. On voit que, en fait, tu sais, ça n'a pas été conçu pour autant de puissance qu'on fait qu'il y avait. Et... En vérité, voilà, c'est... Il l'a dit sereinement, ouais ! Il faut pas t'aimant, hein ! C'est moi, c'est de la grèce, en fait ! Je vois, dans le limite... Ils sont tuis, ils sont cinglés ! Il n'y a que moi qui est normal dans cette voiture ! Moi, c'est un délit, hein ! Moi, je m'enlève tous les jours ! Après, on voit, de toute façon, on voit que... Oh, alors, lui, celui qui filme, je vous en parle même pas ! Je sais pas, c'est... Le sale inconvénient de cette voiture, c'est que même quand tu roules tranquille, genre, tu vas mettre un peu trop de gaz à par régime, ça va faire un nuage derrière ! Et ça, c'est chiant, tu vois ! Ah ouais, ça, c'est dégueulasse ! Ça, c'est chiant, tu vois ! Tu peux pas mettre des clapets ou quoi, non ? Bah, même les clapets, ça va pas retient les gaz, tu vois ! C'est un appareil, hein ! C'est le D14, c'est pas comme ça ! Non, c'est la misto du coup ! Bah, elle arrache, hein ! Non, non, elle arrache vraiment, vraiment ! Ouais, c'est une torche ! Ouais, voilà, vraiment, vraiment ! Mais, franchement, je suis agréablement surpris par l'efficacité du train avant ! Parce qu'en fait, je m'attendais à que ça patine vraiment, que ça reste sur place, mais... Ça reste conduisible ! Ça patine bien ! Après, c'est des bons pneus, hein ! Ouais, ouais ! Franchement, c'est des bons pneus ! Franchement, bon, je les conseille, je crois que c'est les Continental et FNC ou un truc comme ça, là ! Pour qu'on regarde après ! Mais, franchement, je les conseille ! Et, euh... En termes de boîte à vitesse, franchement, le sélecteur, il est top, top ! Ouais ! J'aime bien ! Ouais, la boîte, elle va bien ! Encore, j'ai une Golf ! Ouais, ouais ! J'ai une autre Golf ! Ouais, ouais ! Comptabilisez-le, du coup, ouais ! Encore une Golf ! Oh, des Golfs, vous n'avez pas ! Ouais ! Ah, ma rage ! Bon ! J'aime bien, en fait ! C'est ça que j'aimais bien dans les Golfs 450 ! Pour ceux qui reconnaissent, je mettais première, quand je mettais deuxième, les deux roues, elle fait ça ! Même un VR6 ! Ouais, c'est ça ! Quand tu pousses la première, tu mets la deuxième, tu vois que les roues elle patinent, tu fais que ça en forme ! Bah, ça, c'est un indicateur, ça ! Si tu veux savoir qu'à l'arrache, si elle fait ça, c'est bon ! Nickel ! Et quand tu passes un truc, ça fait... C'est encore mieux, ça ! Ouais, exactement ! Le VR6, c'est trop ! La M3V8 aussi, elles le font, même en DKG ! La M3V8 ? Ouais ! Grosse première, deuxième... Enfin, un petit truc comme ça ! Ouais ! La M5V10 ! Franchement, quand elle patine en deuxième, c'est terrible ! Incrédible ! Ce qu'on va faire, c'est que Yoni va passer au volant ! Euh... Moi, c'est pas ma voiture, donc je vais pas faire le choix avec ! J'ai quelques petites accès ! Vas-y ! Je fais le taf ! Il va nous montrer les possibilités de la voiture ! Non, lui, c'est bien, il exploite bien le truc, c'est sa caisse ! Allez, c'est parti ! Arrête, je monte devant ! Yes ! En plus, moi, j'étais jamais monté dedans ! Ah, il va commencer ! Oh non ! Oh non, pas ici ! Qu'est-ce qu'il veut dire la route, hein ? Hé, quoi, je lui ai allongé, hein ! Il est dans son sideri ! Faites le boulot, monsieur ! Monsieur, je suis pressé de rentrer au garage ! Oh non ! Non, tu vas pas faire ça, quand même ! Oh si, il va le faire ! Oh, il va le faire ! Oh, il va le faire ! Oh oui ! Oh oui ! Oh oui ! Wesh ! Oh, ouais ! Ouais, t'avais été gentil, imagine, tu voulais ! Ah, je vous l'ai dit, moi, le matos aux gens, j'évite de le casser, donc... C'est la droite ? À droite ! Royaume ta caisse ! Lui, il peut faire ce qu'il veut avec son matos ! J'en veux une comme ça, moi ! Ok, tu me diras, c'est là son frère, quand même, je l'ai cramé un peu ! Eh, trouz-en-moi une, il m'en faut une comme ça, moi ! Imagine, il m'en faut une comme ça ! Je rigole pas, je la veux, voilà ! T'as aimé ? Oh, j'aime trop, voilà ! Vas-y, fiston, fais le boulot ! Oh ! Ah, c'est comment il change les vitesses ! Oh, oui ! Tu peux les doubler, tu peux le mettre sur la gauche ! Ah oui, il freine pas ! C'est optionnel ! C'est les deux pieds ! Je te l'avais dit que ça freinait bien ! Franchement, ça freine bien ! Non, en fait, si tu veux... Le petit nano qui va bien ? Tu sais que ça freine bien, mais combien de fois ? Tu vois, on est à 400 trucs, tu vois ? Et c'est à 8,50 qu'il faut arrêter ! 8,50 qu'on va... Faut se calmer ! 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 C'est la fin d'Hérico ! Là, lui, c'est ta boucherie ! C'est vrai, c'est vrai ! C'est bien que tu es venu dans la chaîne ! Ouais, ouais ! Non, non, parce que je commence à devenir... Trop aseptisé, moi aussi ! Trop poli, trop poli ! Franchement, je commence à... Sois vulgaire, toi ! Sois vulgaire, vas-y ! À droite, à droite, ici ! Là, il y a un dénivelé ! Non, non, tu peux y aller ! Il y a juste un petit dénivelé ! Il y a des dénivelé ! Après, il y a un virage à droite ! Mais on va en plein phare, comme ça, t'as une bonne visibilité ! Là, ici, virage à droite ! En 3, c'est bien ! Ouais, en 3, c'est bien ! En 3, sur un filet de gaz ! Sur un filet ! Tu restes sur un filet ! Oh oui ! Oh oui ! Ça, c'est la mécanique qui parle ! On peut dire des trucs ! Oh, il bagarre avec le volant ! Oh, tu peux rentrer à l'arrière ! Oh, il le gère ! Il le gère ! Il bagarre avec le volant ! Un ralenti ! Il y est sur un ! Voilà, nickel ! Ah, c'est pas propre ! J'aime bien ! C'est dans le vrai bougie ! J'aime trop ! Ah oui ! Ouais, elle marche ! Franchement, elle a l'arrêt ! C'est du lourd, c'est du lourd ! Et pourtant, on en a 4 dedans ! On n'oublie pas ! Ouais, tout seul dedans ! Laisse tomber ! C'est du passage ! C'est pareil ! Sans banquette arrière ! Et en 16 pouces, c'est vraiment un film ! Ouais ! Ouais, la banquette arrière... Bah oui, la dernière fois, dans la vidéo... Enfin, qu'on avait tourné l'autre fois... Il n'y avait pas ces jantes-là ! Tu peux remettre une 2, là ! Il y a une dernière ligne droite ! Allez, vas-y ! Oh, oui ! Rassasis tous les cousins ! Oh ! Oh ! Regardez l'attitude du bonhomme ! Il est serein ! Il est serein ! Oh, c'est beau ce qu'il fait ! En fait, ce qui est bien sur cette prépa-là, c'est que malgré que... T'es abusé au niveau des chevaux... Faut dire la vérité, quand même ! C'est pas fait pour 317 chevaux ! Bah, ça reste conduisible ! Tu vois, au niveau de la direction, des freins... Non, tu peux faire de l'à peu près avec ! Ouais, tu peux faire de l'à peu près ! Ouais, tu peux faire de l'à peu près ! Ouais, ouais, tu m'as dit ! Ouais, ouais ! Là, t'es pas en full-full, quoi ! Tu peux faire plus... Non, mais je veux dire, par rapport au châssis, etc... On ramène une petite 2, Yannis ! Ouais, vas-y, allez ! On s'en fout ! Ouvrier rouillant ! Oh, ouais, c'est beau ! Je regarde la boucherie, pourquoi ? Tu roules à 50 ! Là, on est à 600, là ! Faut se calmer, là ! C'est limite à 90 ! 650, les gars, ça, on se calme ! On roule à 90 ! C'est normal ! Le GTA 650, tranquille ! On va se calmer ! On ménage sa monture ! Je pense que les images valent mieux que des mots, les gars ! Ouais, franchement ! Je suis jamais monté dans un TDI comme ça ! Jamais, jamais ! Ça marche très très fort ! Je suis déjà monté dans des... C'est agréable ! Même le bruit, t'as vu, il est bien ! Il est incroyable ! J'aime bien le bruit ! J'ai une voiture de rallye ! Passage de rapport, nickel ! Franchement, très bonne voiture ! C'est comme quoi qu'à l'ancienne, tu peux t'amuser ! Pas obligé de mettre 50, 60 000 euros dans une bagnole ! Et puis, c'est atypique, t'as vu ! C'est pas tout le monde qui a ça, t'as vu ! C'est ça qui est bien ! Même dans les rassos, c'est ça ! C'est coté ! Ouais, tu t'attises tout le monde avec ça ! T'as dû cacher, tu vois ! T'es à gauche ici ! À gauche ici, ouais ! Incroyable ! Mais vrai ! Tu vois, dans les rassos, franchement... Une petite dernière pour la roue ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Oh putain ! T'as fait le boulot ! Franchement, t'es un homme ! Y'a pas à dire ! Et bon... Oh non ! Il va le refaire ! Allez ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! J'avais dit qu'elle allait paniquer les pneus, mais ! Oh ! Et sur ces belles images, c'est là qu'on se quitte. Donc voilà la famille, on va passer à la fin de cette vidéo là tout de suite. Et on vous expliquera un peu la partie de Google Proverses. Quelle voiture ! Donc voilà la famille, nous voilà de retour. Yoni nous a joué un mauvais tour. Franchement, sa voiture... Incroyable. J'ai jamais vu ça de ma vie moi. Pour le coup... C'était pas à fond là. Non. C'était pas au top de tes performances. Il vient avec moi, vendredi sur. Non mais hé, il a fait le boulot. Le fameux... Le... Regardez ! Il brûle le champagne, c'est beau ! Regardez, moi je l'ai brûlé, vous avez vu. J'étais un peu timide, voilà je l'ai poussé un petit peu. Je fais attention, c'est un véhicule qui a préparé lui-même. Je voulais pas non plus... En plus, il y a deux jours, j'ai encore nickel support moteur. En ce moment, il casse tout ! Je me suis dit, bon... La lame, support... Regardez les boulots. Mais franchement, vous avez vu... Là j'ai franchement... Le marche à air... Ça se voit, ça se voit. Le passage de rapport, il était adéquat. C'est de l'étudier. Voilà. Même sur le freinage, franchement... C'est des années et des années d'expérience. Il connaît sa voiture par cœur. Peut-être pas en châssis, parce que le châssis, il y a approximatif. C'est au ressenti. Mais c'est fonctionnel. Il faut connaître la voiture. Voilà, il faut connaître la voiture, c'est fonctionnel. Et franchement, il nous a... Et fout, il a reculé le siège, il était assis dans le coffre. Il a mis première, il était chaud. Il nous a agréablement surpris, franchement, ça arrache le macadam. Franchement... C'est pas des lols. Quand tu dis 317 chevaux, bon... Ouais, ils sont là, ils sont là. On peut se dire ouais, c'est du cinéma. Non, non, ils sont là, ils sont là. Franchement, ils sont présents. Elle arrache le macadam. Et on a hâte de faire le R6. Ouais. Parce qu'il est là, il est en train de ronronner, là. Comme vous l'entendez, on... Quelqu'un veut bien aller mettre un petit... Qu'on entende sa voix ? Non ? Attends, attends. Allez, vas-y. On a un volontaire, là-bas. Allez, vas-y. Ah, c'est une mura qui va accélérer, vas-y. Est-ce qu'elle m'a entendu ? Non. Jilly, va lui dire qu'elle accélère. Juste un petit coup. Elle est mort ou pas ? Oh putain. Oh putain. Ils vont nous ramener les keufs. Ouais, c'est pas les keufs qui vont venir, c'est... Les cagoulés, là. Je ne sais pas comment ils s'appellent, là. Donc voilà... La berry. Donc voilà la famille. Euh... N'hésitez pas à... Comme d'hab... Bah vous abonner à la chaîne, hein. Juste t'arrives, toi. Oh ! L'éclairage ! Il y a rien qui m'a dans cette vidéo. Lisez-toi à vous abonner à la chaîne. Tout à fait. Mettez des beaux commentaires. Likez et partagez. Donnez vos avis aussi sur la voiture si elle vous a plu. Et s'il vous plaît aussi, dites dans les commentaires si vous aimez bien les vidéos d'abonnés ou les cours passent comme à l'époque, vidéos conventionnelles. Ils vont que aimer, là. Mais je pense que les vidéos d'abonnés, franchement, ça permet de faire plein de projets différents. Bah même de voir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Des jeunes, on ne s'appelle pas... On s'appelle déjà le milliardaire, là. Elon Musk. On ne peut pas acheter des voitures tous les jours, donc on est obligé de passer aux vidéos d'abonnés. Et même ça nous fait plaisir, de toute façon. Il est bon, hein. On lui a fait de la pub avec sa testade. Il est bon, on le connaît même pour lui faire de la pub. Quelle bonne déjimie. Et donc, n'hésitez pas à liker et partager comme d'habitude. Et voilà. On vous remercie. Merci à Yoni aussi. Merci à Yoni. Merci à tous les participants qui sont venus en équipe. Ils sont venus en équipe. Comme d'habitude. des « Golf » C'est quoi ? « Golf 6GT». « Golf 6GT 1035. On va la faire. C'est une trois porte. C'est un monstre. Non, non, non. Merci à Yoni. Monsieur ? « Golf 7GT performance, monsieur. » « Golf 6GT 1035. » « Au Passat. La Passat. La Passat. La Passat. Une voiture. « 542. » « 542. » « Hey, le passe sur la chaîne, vous le laissez tranquille. » « Il est en VM, hein. » « Eh, le gars ? » « Il est en VM, hein ! » Je sais pas ce qu'il fait l'autre Gov4v5 1610 Et tu peux pas dire le chien Ah merde j'ai dit que c'est un lancement 635 CSI Oh oui ! Oh oui monsieur Oui ! Eh vous avez éteint 635 CSI c'est un lancement Gov5 à 32 C'est que des golfistes Et lui c'est l'intrigue Et c'est toi qui a T'as la balle meilleure Si tu veux je veux dire une chose T'as pas suivi les moutons C'est bien Regarde Il y a pas suivi les moutons On est une bande de passionnés On est entre nous Entre passionnés Je plaisante Volkswagen c'est très très bien Je crois que je vais me faire attaquer dans les commentaires C'est bien j'en ai eu des golfs aussi Le BM c'est au dessus faut dire la vérité Ca se titille Ca se titille En fait c'est la continuité Comme je te dis tout à l'heure Je te jure que je te souhaite du bien Je te souhaite de roulant M-Power Plus tard Et kiffer ta life Et kiffer ta race Qui fait ta race ? A l'heure actuelle Axel ton destin Oui monsieur C'est une expérience Franchement c'est l'expérience Donc voilà famille j'espère que Vous allez passer une bonne soirée Grâce à notre vidéo Tout à fait Et vous savez faire attention à vous Et M Gullich bonne année comme d'habitude Il fera bien la faire Et à la semaine prochaine C'est la prochaine vidéo C'est la prochaine vidéo C'est en combien de temps ? C'est le Vr6 Non c'est la semaine prochaine Elle sortira dans 4-5 jours Donc voilà Sur ce bonne soirée Allez salut la tcham C'est terminé Il fera bien la faire C'est l'heure Je vous remercie Je vous remercie Je vous remercie Je vous remercie Sous-titrage ST' 501